Comment bien prospecter et trouver des clients ? Dans cette vidéo, je vais vous donner trois méthodes, trois méthodes approuvées qui cartonnent pour attirer des flux de clients en automatique. Bonjour et bienvenue, ici Johan Yanting, votre business coach dans cette vidéo. Vous allez voir trois méthodes qui permettent justement de prospecter sans vraiment prospecter. C'est une approche beaucoup plus douce et beaucoup plus efficace. Ces approches, je les ai développées et trouvées pendant que j'étais à l'époque où j'étais consultant marketing et aussi apporteur d'affaires. C'est-à-dire que j'étais commercial pour des boîtes en indépendant et je leur amenais des clients. Je vais vous raconter l'histoire et comment j'ai couvert ces trois méthodes et comment vous, vous allez pouvoir les mettre en pratique. Quand j'étais en fin d'études, je faisais des contrats pour créer mon activité. Et pour pouvoir vivre, j'étais obligé de faire des contrats d'apporteurs d'affaires pour pouvoir trouver des clients et ramener des clients pour des boîtes. La boîte pour laquelle j'ai développé cette méthodologie était une entreprise qui vendait des prestations vidéo. Je provoquais de faire des vidéos publicitaires, des vidéos professionnelles pour les entreprises. C'était à l'époque où YouTube commençait vraiment à décoller. C'était 2011-2012. Et donc, du coup, c'était vraiment le truc à la mode, se lancer dans la vidéo pour pouvoir gagner en visibilité. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que pour cette boîte, pour retrouver des clients, je devais prospecter dans les annuaires, taper plein, 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 plein de clients, faire des prospections par email, prospection par téléphone. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de me prendre des refus, des refus, des refus toute la journée, de me prendre des râteaux de prospection, comme on pourrait dire, à longueur de journée. Et je me suis dit comment je pourrais faire pour arrêter d'être aussi agressif, parce que c'est un peu agressif la prospection, de façon traditionnelle. Comment je pourrais trouver une façon d'avoir ces prospects et ces clients plus douces ? Et vous savez ce que j'ai fait ? J'ai créé un livre blanc, donc un e-book en fait, un petit livret blanc, ce qu'on appelle un livre blanc. Et ce livre blanc traitait sur l'importance, enfin comment pouvait développer son business avec de la vidéo. Je ne sais plus comment j'avais formulé l'accroche, ça fait longtemps, je ne me rappelle plus. Bref, j'ai créé quelque chose de valeur qui éduquait les entreprises sur comment eux pouvaient exploiter le levier de la vidéo pour développer leur activité. C'était gratuit et pour le recevoir, il fallait entrer des coordonnées, notamment l'adresse e-mail et recevoir le document, ce qu'on appelle les squeeze pages maintenant. Et j'ai fait ça en fait, et pour promouvoir ce livre blanc, ce que j'ai fait, j'ai fait plein de contenus, j'ai fait des petits articles, à l'époque j'écrivais beaucoup, je ne faisais pas encore de vidéos, je faisais des articles. J'ai écrit pour des sites spécialisés qui touchaient les entrepreneurs, j'ai écrit pour, on avait le blog de l'entreprise sur lequel j'ai bien référencé des articles. Bref, j'ai fait toute une grosse stratégie éditoriale, et dans tous les articles, il y avait la référence à l'e-book qui était téléchargeable. Et au bout d'environ 2-3 mois, il a commencé à avoir beaucoup de trafic sur ces articles, qui étaient beaucoup vus, beaucoup partagés. J'ai d'ailleurs beaucoup exploité LinkedIn pour faire connaître ces articles. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir une grosse liste de prospects qui étaient intéressés par le fait d'utiliser la vidéo. Et beaucoup de ces entreprises, à la fin du livre blanc, je leur disais de me contacter, de me contacter et moi, parce que j'étais à la porte d'affaires, pour voir comment ils pouvaient tester et mettre en place leurs vidéos eux-mêmes. Et c'est ce qui a été fait. Et en fait, avec le temps, j'étais devenu ce qu'on appelle un lead generator, un générateur de leads pour l'entreprise. Je leur développais une liste de prospects, et ces prospects étaient hautement qualifiés et la plupart d'entre eux nous contactaient directement pour avoir nos prestations. Et je me suis dit, wow, il y a vraiment un truc à faire. Et donc en fait, j'avais créé une stratégie éditoriale. Ce n'était plus de la prospection, aller appeler, 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 appeler. C'était en fait tout simplement les entreprises qui trouvaient les articles, qui tombaient dessus, qui étaient intéressées et qui faisaient la démarche. Non, ce n'était plus du push agressif comme la pub et tout. C'était du pôle où les entreprises, on les attirait à nous. Et cette méthodologie-là, après, j'ai développé pour toutes les boîtes avec qui je bossais. J'en ai fait carrément une méthode. Et c'est ce qu'on utilise aussi en marketing Internet maintenant. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui. C'est ce que je fais dans mes contenus, c'est ce que je fais dans mon activité et que font beaucoup l'entreprise. C'est d'abord d'attirer des personnes avec le contenu sur Internet et de les faire venir vers la connaissance, l'éducation, apporter de la valeur pour que derrière, ils puissent devenir des prospects et des clients. D'ailleurs, si la stratégie vous intéresse, en description de cette vidéo, vous avez une formation d'une heure gratuite où j'explique comment vous pouvez lancer une stratégie éditoriale, comment vous pouvez développer sérieusement votre liste de prospects et votre clientèle avec du contenu. Donc, la même méthode que j'emploie là, que je vous applique, que j'ai mis en place à l'époque pour l'entreprise, mais à mise à jour en fait, quelque part. Donc ça, c'est en description. Vous pouvez déjà rouvrir le lien et aller le voir juste après cette vidéo. Et en fait, là, ce que vous pouvez faire maintenant, au lieu de prospecter, c'est voir comment vous pouvez créer du contenu, apporter de la valeur et pour que vos prospects vous trouvent. Donc, qu'est-ce que maintenant, vos prospects, votre cible, la clientèle que vous ciblez, qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle peut recharger sur Internet ? Vous vendez de la photographie, ils vont chercher photographe sur Internet ou comment faire des photos, comment avoir des photos de mariage qui sont pros, comment choisir le bon photographe pour son mariage, bref. Vous vendez la création de site, peut-être qu'ils vont chercher quel est le prix, le tarif d'un site, le bon tarif d'un site, etc. Essayez de vous mettre à la place de vos prospects, qu'est-ce qu'ils recherchent et comment vous pouvez créer du contenu qui répond à ces problématiques pour qu'ils vous connaissent. Donc, en gros, ils vous cherchent, ils tombent sous votre contenu et ils vont se dire, ah tiens, celui-là apporte de la valeur, je vais peut-être m'intéresser à lui. Et derrière, vous avez un prospect. S'il s'inscrit sur une liste, etc., que vous lui apportez plus de valeur, il devient un prospect. Donc, c'est la grosse stratégie de transformer des inconnus en amis et des amis en clients. C'est ce qu'on appelle le permission marketing qui a été mis en place, enfin, qui a été démocratisé par Seth Goodin, le marketer. C'est le marketing de permission. C'est qu'on n'est plus à courir après les clients, c'est les clients qui viennent vers nous. Et ça, c'est la première méthode que je vous recommande. Mettre en place une stratégie éditoriale. Créer du contenu et apporter de la valeur. Ne plus rester dans votre entreprise à attendre les clients ou aller agressivement les chercher. C'est d'apporter un maximum de valeur de contenu pour que les clients vous trouvent vous et pas l'inverse. Deuxième étape, deuxième méthode, et là, c'était pour aller plus loin, c'est que j'organisais des événements. Je me suis rendu compte que sur ce genre de prestations qui étaient souvent chères, enfin, la prestation vidéo, clairement, c'est des gros tarifs. Il y a besoin de se voir. Et notamment en prospection, le but d'une prospection à la base, c'est d'avoir un rendez-vous. Ce n'est pas d'avoir un client tout de suite. Ça dépend des domaines, mais généralement, c'est un premier rendez-vous, un deuxième, bref, il n'y a pas arrivé jusqu'à plusieurs rendez-vous. Et je me suis dit que les rendez-vous, au bout d'un moment, moi, j'en avais un petit peu marre à chaque fois de gérer tous les rendez-vous et de vendre, au final, d'avoir ses prospects, d'avoir aller les voir pour leur vendre un truc. Comment on ne pourrait pas regrouper les prospects entre eux et mettre un peu de levier pour que ça aille plus vite ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'organisais des événements avec la boîte. Tous les mois, on faisait des after-work ateliers vidéo. Il y avait une partie conférence et une partie pratique où l'entreprise proposait de leur montrer un petit peu les productions vidéo et comment eux, discutaient avec eux de la stratégie que pouvaient mettre en place. Et donc, du coup, en fait, c'était une stratégie vraiment comme on peut voir maintenant avec les webinars ou les conférences où finalement, vous venez, vous apprenez beaucoup de choses et puis derrière, vous devenez souvent en vous proposant un produit ou un service. C'est exactement ça. Et là, en fait, j'invitais déjà les prospects du Livre Blanc à ces événements et ils avaient mis en place une campagne de publicité avec AdWords et aussi beaucoup de bouche-oreille et de communication avec des partenaires. À l'époque, il n'y avait pas encore trop de Facebook Ads pour pouvoir justement faire ces personnes venir aux événements. Et les événements étaient bien remplis et il y avait la partie conférence qui était bien et puis après, ça transformait beaucoup plus de clients enfin, de prospects en clients. Et c'est ça, vraiment une bonne stratégie, c'est d'aller organiser, au lieu de faire juste du contenu gratuit, de faire aussi des choses où vos prospects vous voient. Parce que le fait d'avoir quelqu'un en face de vous qui a pris l'initiative de se déplacer, de venir parce qu'il l'intéressait, là, vous avez des prospects hautement qualifiés. Et sur mon business, actuellement, maintenant, je sais que quand je fais un événement, j'ai au minimum 50% des personnes présentes qui vont devenir clients sur le long terme. Ça fait une énorme différence. Donc vraiment, événement sur inscription, sur liste, il fallait s'inscrire sur la liste pour venir, mettre son nom, prénom, nom de l'entreprise, numéro de téléphone et du coup, ça faisait aussi une liste de prospects. Donc les prospects qui étaient là, on savait qui est inscrit pour l'événement et qui devenait client sur l'événement et ceux qui n'étaient pas clients, on les recontactait pour les événements suivants ou pour continuer à apporter de la valeur jusqu'à ce qu'ils devenaient des clients, créer une relation. Et donc du coup, ça a fait passer le truc au niveau supérieur. Encore une fois, les événements, ça reste du contenu. Les conférences, événements, rencontres, after work, c'est du contenu. Donc vous, comment vous pouvez organiser des événements en direct, soit avec votre audience, vos prospects, soit en ligne, c'est ce qu'on fait beaucoup avec les webinaires, les conférences en ligne, webinaires, conférences, téléconférences, appelez-le comme vous voulez. Et donc d'avoir une audience qui est présente en direct pour ensuite pouvoir leur proposer, enfin apporter un maximum de valeur. Il y a toujours le concept de valeur, de contenu, d'éduquer, d'informer. Et derrière, de pouvoir apporter vos produits et services. Et c'est là que vous avez des taux de conversion qui deviennent beaucoup plus élevés. Et le troisième niveau, troisième stratégie que j'ai mise en place, c'est que pour avoir justement par moments, il y a peut-être du mal à trouver un maximum de prospects, j'ai lancé ce qu'on appelle le scrapping. Donc j'ai engagé des personnes qui allaient récolter toutes les adresses e-mail des personnes sur LinkedIn, sur les annuaires sur Internet, tous les sites, bref, des personnes qui étaient sous-traitées, ça ne coûte pas très cher en plus, qui me donnaient des listes des entreprises qui pouvaient être susceptibles d'être intéressées par ce sujet. Et derrière, je leur envoyais une stratégie d'e-mailing. Donc c'est de la prospection par e-mail. Mais de la prospection par e-mail bien faite, de la prospection par e-mail intelligente. Ce n'était pas un e-mail envoyé des spams, bonjour, nous sommes telle entreprise, nous faisons ceci, cela, nous sommes les plus beaux, les plus forts, on va vous faire décoller. C'était je vous offre le livre blanc, je vous invite à l'événement. C'était en fait des e-mails qui apportaient de la valeur et qui leur offraient un cadeau et qui offraient du contenu. C'est-à-dire que l'e-mail était tourné aussi vers de l'apport de valeur. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ces personnes ont pu justement derrière devenir des clients. Et c'était l'e-mailing qui avait des très bons résultats, des très bons taux d'ouverture, des très bons taux de clics, beaucoup de transformations parce que c'est de l'e-mailing qui est bien fait. Parce que l'e-mailing, c'est un art, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et trop de boîtes qui prospectent par e-mail le font très, très mal. Donc voilà un peu comment vous pouvez faire de l'e-mailing. Vous pouvez trouver l'adresse e-mail, je précise, en B2B, c'est légal. Vous pouvez prendre les adresses e-mail des personnes des entreprises qui sont dans les annuaires et compagnie et l'envoyer de l'e-mail, c'est légal. En B2C, c'est illégal. Donc business to client, si vous visez des particuliers, c'est totalement illégal d'avoir l'adresse e-mail et de l'envoyer un e-mail comme ça. Juste pour la parenthèse. Donc, voir comment vous pouvez récolter ces e-mails, des prospects qualifiés et leur apporter, non pas en envoyant un e-mail directement vers votre produit, service, le balancer à un inconnu, apporter un e-mail qui apporte de la valeur, qui éduque, qui informe, qui offre le livre blanc, le fameux livre blanc ou qui invite à un événement, ce qu'on a fait. Vous avez vu, ces trois méthodes de prospection sont beaucoup moins agressives et apportent plus de résultats parce que là, la personne ne nous connaît pas, elle ne connaît pas l'entreprise. On n'arrive pas en lui disant « Voici, j'ai un truc à te vendre », même si au fond, on sait qu'il y a un truc derrière, mais on leur apporte de la valeur, de l'information. Donc cette entreprise se dit « Je vais apprendre quelque chose, ça va me servir et même si au pire, je n'achète pas le truc, j'aurai appris, j'aurai eu de la valeur. » Et c'est ça qui fait la différence. Et derrière, les taux de transformation étaient vraiment énormes. Le nombre de prospects qui devenaient clients était énorme et je n'avais plus, moi surtout, à prospecter, à appeler, à envoyer des emails par an et me faire recaler non-stop. Donc voilà un peu comment vous pouvez prospecter sans prospecter en fait. C'est de la vente indirecte. Et c'est ce qui marche le mieux à l'heure actuelle. C'est ce qui marche le mieux, c'est de mettre en place une stratégie de contenu, une stratégie éditoriale. En dessous, vous avez une heure de formation que je vous offre où je vous explique toute la stratégie derrière, comment le faire bien, comment faire du bon contenu, comment faire en sorte qu'avoir une stratégie cohérente, les erreurs à éviter, les bonnes pratiques, le contenu qui marche le mieux à ce jour. Tout est en description. Et puis surtout, pour vous, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous avez aussi un lien vers un programme que j'ai fait sur la vente, comment vendre sans vendre. Si vous voulez vraiment, même si vous faites de la prospection et tout, comment le faire bien et comment mettre une stratégie de vente efficace derrière, tout est en description en dessous, en description de la vidéo sur YouTube. Donc voilà, pour vous aider, mettez ça en pratique, appliquez et pratiquez le marketing de permission, ne faites plus de marketing agressif, ça ne marche plus trop maintenant et de moins en moins. Et puis, vous allez voir que plus vous apportez de la valeur, plus vous allez pouvoir avoir beaucoup de prospects et des prospects qui se transforment en clients. Au plaisir de vous aider et puis moi, je vous retrouve dans la formation gratuite qui est juste en dessous. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...